Les hommes de religion dans l'islam contemporain auprès de la masse, l'amma, ou du peuple tchad. Ce statut est un statut qui a été relativement stable en gros du IIe siècle de l'Égypte jusqu'au XIXe siècle de l'ère chrétienne. Et au XIXe siècle de l'ère chrétienne, il y a eu, dans le contexte de la colonisation européenne, une remise en question de leur place dans la société majoritairement musulmane. Mais le rôle de ces savants a été réactivé après la colonisation européenne. Ils sont apparus alors comme les garants d'une société islamique idéale au sein d'un régime spécifique. L'un des mots d'ordre à la charnière des années 50-60, c'est-à-dire au moment où la colonisation se termine, pour la plupart des pays colonisés, c'est de rejeter ce qui était venu de l'extérieur, ce qui apparaissait comme des corps exogènes. Et ces savants des années 1950-1960, par rapport aux savants des années 1860-1870, bénéficiaient de deux atouts. Le premier atout, c'est qu'ils étaient dans le mouvement de l'histoire, c'est-à-dire qu'il y avait décolonisation, mouvement d'indépendance. On repoussait, en Égypte, déjà c'était le cas depuis longtemps, mais au Maghreb, on repoussait les puissances européennes qui avaient dominé des sociétés. Donc ils avaient le sens de l'histoire avec eux. Si on peut parler de sens de l'histoire, nous allons voir que c'est une situation difficile. Et puis, le deuxième atout qu'ils avaient par rapport à leurs aînés, par rapport à ces savants du XIXe siècle, c'est qu'une partie d'entre eux était passée dans les universités européennes. Et donc, ils étaient capables de retourner le savoir européen contre les Européens eux-mêmes. Et ayant ces deux atouts dans les mains, ils ont dit, maintenant le temps est venu de proposer le projet de société islamique idéale. Nous voici un demi-siècle plus tard. Et un demi-siècle plus tard, eh bien, ce projet n'a pas abouti. Nous sommes plutôt dans une situation de crise. Ce que je voudrais développer devant vous, ce soir, c'est une analyse de cette situation de crise, alors qu'il y a un demi-siècle, il y avait justement beaucoup d'espoir dans la possibilité de réaliser cette société islamique idéale. Pour clarifier un peu le projet d'analyse, je vais vous proposer trois angles. Le premier angle, ce sera de travailler sur la question des arlaks, des mœurs, la société et la question des mœurs. Et là, je vais m'intéresser, je vais vous montrer que l'actualité immédiate est très instructive pour voir comment ces savants ont du mal à répondre aux questions posées par les mœurs, par leurs concitoyens ou corévisionnaires face aux nouvelles mœurs. Le deuxième temps de ma réflexion sera un temps qui vous sera peut-être plus familier. C'est la question politique, la question du nisane, du régime, du système. D'accord ? Et puis, le troisième temps, je vais m'intéresser à la manière dont certains ou les très savants ont essayé de penser l'histoire, le passé. Quel rapport ils ont avec ce passé-là ? En fait, comment ils se nourrissent de ce passé-là ? Et quelles questions ça leur pose ? Premier temps, donc, l'arlak, les affaires de mœurs et les débats de société. Alors, bien sûr, je parlerai de la situation égyptienne, mais je vais vous proposer un pas de côté. Je vais vous proposer de vous intéresser à ce qui se passe en ce moment au Maroc. Je sais qu'il y a au moins un Marocain dans la salle, donc il sera au fait. Le 31 août 2019, une journaliste marocaine, Rajar El-Reissouni, a été arrêtée pour un double motif, motif d'adultère et motif d'avortement. Immédiatement, il y a eu une mobilisation médiatique au Maroc et dans d'autres pays pour dénoncer une surveillance abusive et un acte arbitraire contre cette personne-là. Il se trouve que cette journaliste avait été mobilisée contre la répression de l'État lors de l'insurrection du Rif en 2018. La personne en question, la journaliste, son fiancé, le docteur qui avait procédé à l'opération, ont été condamnés très rapidement par un tribunal. Mais, quelques jours plus tard, le roi du Maroc, qui est aussi, qui a le titre d'Amir El-Mouminin, le roi du Maroc, a donné sa grâce à ces trois personnes au nom d'une des prérogatives qui lui sont reconnues. Alors, comment analyser ce phénomène et puis, quelles sont les conséquences de ce fait ? D'abord, nous nous voyons, nous avons vu une minorité influente au Maroc qui a médiatiquement essayé de faire bouger un certain nombre de choses. Parmi ces gens-là, il y avait des acteurs du monde de la culture, une écrivaine, Leila Slimani, une réalisatrice, Sonia Terab, et qui ont demandé de dépénaliser les relations sexuelles entre adultes consentants. Il se trouve que le Marzène, l'État profond du Maroc, est sensible à la question médiatique plus que d'autres pays, majoritairement musulmans, parce que le roi du Maroc, entre autres, a le projet, c'est un projet qui est déjà en cours, de former des imams, pas simplement pour le Maroc, mais également pour la France, pour la Belgique. Donc, ce qui se passe au Maroc intéresse des pays comme la France ou la Belgique, et donc, ces sujets-là sont des sujets qui sont sensibles. Ensuite, le roi lui-même a une situation vis-à-vis de sa femme et de la question sexuelle qui, à titre personnel, est une situation qui est très délicate sur les réseaux sociaux. Il y a des personnes qui disent que le roi est lui-même homosexuel et donc, il y a des enjeux ici très, très sensibles. Enfin, il y a une volonté de modifier le statut, ou plutôt les droits qui sont associés à la femme en particulier. Il y a eu de grands débats au moment de la réforme de la Moudawana, au début des années 2000. Et ceci est lié à une réalité du terrain. L'avortement est interdit au Maroc. Sauf cas exceptionnel. Et il y a pourtant des dizaines de milliers d'avortements chaque année. Il y a plus de 50 000 orphelins qui sont liés à des couples hors mariage, c'est-à-dire des unions hors mariage. Donc, une partie de la société dit qu'il y a l'arcane, il y a les prescriptions et il y a la réalité. Qu'est-ce que l'on fait entre cette réalité de la société marocaine et les prescriptions religieuses ? Est-ce qu'il ne faut pas modifier ? Étant entendu que le code, notamment le code pénal marocain, est en partie relié au Fekri et donc au Al-Arqam islamia. D'accord ? Il y a enfin dans cette affaire-là quelque chose de très intéressant qui est une dimension politique ou politico-religieuse. La journaliste n'est pas n'importe qui. Elle est la nièce de Ahmed el-Raysouni. Et Ahmed el-Raysouni est l'actuel dirigeant de El-Ithihad El-Alami El-Olema El-Muslimi c'est-à-dire le successeur de Karadawi et un opposant au roi du Maroc. Donc, en touchant la journaliste, il y avait aussi la question de son oncle et de ce qu'il prescrit et de ce qu'il défend. Il se trouve que l'affaire s'est transformée un peu en une opposition entre la nièce et son oncle. Son oncle, au début, a soutenu sa nièce. Et puis, sa nièce a dit mais une fois qu'elle a été libérée de prison, ce n'est pas simplement moi qui étais en jeu. Certes, mon union était reconnue, on pouvait considérer que c'était un mariage. Ce n'était pas vraiment un avortement, c'était une fausse couche. Mais derrière, ce que je veux faire, c'est défendre El-Khoria El-Chercia, El-Khoria El-Fardia, les libertés personnelles. Et elle s'est engagée à défendre ceci. Et l'oncle a dit pas du tout. Et donc, sur Facebook, il y a eu un échange entre la nièce qui a répondu à l'oncle en disant que l'oncle était un ussuli et que jamais il ne bougerait de ses projections. Vous le voyez donc, cette dimension est importante. Il y a enfin une dimension juridique. Cette dimension juridique qui consiste pour les juges à dire « Nous, nous acceptons la grâce du roi puisqu'elle est au-dessus de notre décision. Mais nous n'avons fait qu'appliquer le code pénal. Et donc, s'il y a un enjeu, c'est celui de la modification du code pénal. les savants marocains, en l'occurrence, ont été extrêmement discrets sur toute l'affaire. Et vous comprenez pourquoi. Ces savants sont également très ennuyés à l'heure actuelle sur un certain nombre de propositions qui sont faites, notamment pour une réforme relative à la législation sur l'avortement. Il y a des tensions entre le ministère de la Santé, le ministère des Affaires Islamiques, le Zara al-Qaf, et plusieurs membres du mouvement al-Tawheed wal-Islah, qui est le mouvement d'opposition aux libéraux, mais qui dit puisque c'est dans notre sein que ces questions se posent, peut-être qu'il faut qu'on les pose nous aussi publiquement. Pour l'heure donc, les olémas du Maroc font silence. Il y a eu cette semaine, le Comité National des Droits de l'Homme vient proposer un mémorandum au Parlement marocain. Je vous donne quelques-unes de ces mesures. Élargir la légalisation de l'avortement, Ibarhat wa Sera al-Ijhad, autoriser des relations sexuelles entre adultes consentants, ibarhat al-alqhat al-jinsiya al-radaiya beina al-ashidi, supprimer le crime de rupture du jeûne du Ramadan et l'ébranlement de la doctrine musulmane, il-ratajrim al-jahbi iftar al-ramadan au zaza al-qida muslim, etc. Vous voyez que ces mesures-là sont des mesures qui modifient en profondeur le code pénal et aussi la manière dont les questions de mœurs se posent dans la société marocaine. Ces oulémas du Maroc sont très prudents puisqu'il y a quelques années, une affaire a fait beaucoup de bruit. En 2012, le Conseil supérieur des oulémas marocains a promulgué une fatwa au sujet du crime d'apostasie et l'argumentaire de la fatwa était le suivant. Suivant le hadith, l'interprétation que nous en donnons, c'est que l'apostas, celui qui quitte l'islam, doit être puni de la mort une fois que les conditions ont été respectées jusqu'à la mort. L'opinion, le ministre des Aoukhaf, on dit il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut plus continuer à dire ça en 2012. Et cinq ans plus tard, une partie de ces mêmes oulémas ont publié un livre qui s'appelle Sabil el-Olema dans lequel à partir de la même question ils ont donné l'interprétation exactement inverse. C'est-à-dire qu'il n'était plus nécessaire de punir de mort un homme ou une femme qui quitte l'islam. Vous voyez, je vous décris une situation de tension et de crise. Vous avez ici deux exemples qui me paraissent significatifs. Le deuxième exemple en matière de mœurs, la deuxième situation plutôt, en matière de mœurs, c'est ce qui s'est passé en Tunisie. Le 13 août 2017, le président de la République du moment, qui est décédé il y a quelques mois, Béji Khaïdésepsi, a dit qu'il allait prendre un double engagement pour promouvoir une véritable égalité entre hommes et femmes. Et ce double engagement portait sur la question du mariage des musulmanes avec des non-musulmans et la question de l'égalité en matière d'héritage. Pour le premier point, du point de vue de l'État, c'était relativement facile. C'était juste une circulaire du ministère de la Justice du début des années 70. Il fallait supprimer la circulaire et ce qui s'est fait dès le mois de septembre 2017. Et depuis, les Tunisiennes de confession musulmane peuvent se marier avec des non-musulmans. En théorie, on voit que des juges résistent ou ne veulent pas, mais il y a là un changement qui s'est fait du point de vue du droit de l'État tunisien relativement facilement. Pour ce qui est de l'égalité en matière d'héritage, il fallait en passer par un débat au Parlement. En amont, il y a eu le travail d'une commission sur les libertés et cette question n'a pas été tranchée. Le président de la République est décédé et le nouveau président de la République a dit qu'il ne voulait pas toucher cette question-là. Mais ce qui m'intéresse, c'est la réaction des hommes de religion puisque c'est mon propos ce soir. Béji Cahier de la Sepsie, il n'était pas Hamid el-Moumini, il était simplement un président de la République. Donc, il a eu besoin de l'appui d'hommes de religion pour justifier sa décision. Il l'a obtenu avec le Moufti de la République, Othmane Batik. Othmane Batik plus Dar Elifta plus d'autres hommes de religion ont dit en s'appuyant sur deux critères, El-Maslaha, l'intérêt. El-Makaset, les finalités de la charia, nous pouvons justifier la possibilité pour une femme musulmane de se marier avec un non-musulman et pour une égalité en matière d'héritage. Mais ils se sont trouvés en opposition avec d'autres hommes de religion et notamment de la Zaytouna, pas tous, mais une bonne partie des personnes de la Zaytouna qui ont dit que non, cette double proposition allait dans le sens contraire des sawadets, des principes considérés comme immuables de l'islam. Il y a donc eu une déclaration publique de savants de la Zaytouna qui en dit en ce qui concerne le mariage de la musulmane avec un non-musulman, ce mariage est proscrit par le livre la Sunna et le consensus. La contraction de ce lien est considérée comme un mariage non-valide. Et puis, ils l'ont justifié en disant que les non-musulmans étaient des mouchriquines et en citant un verset coranique plus une référence à El Khoustobi qui est une référence dans le droit malécrit, ils ont dit la conclusion c'est que ce n'est pas possible. Un autre groupe de savants a pris position au moment de cette affaire-là et cet autre groupe de savants c'est l'Union Mondiale des Savants Musulmans dont j'ai parlé à l'instant. El Itihad El Alamidi Oulema El Muslimi A ce moment-là, Kardaoui était encore celui qui dirigeait cette instance-là. Et il a lancé un trip-appel au président tunisien pour retirer sa décision, au peuple tunisien pour se mobiliser et aux membres du Parlement pour préserver les principes du peuple et des choses considérées comme sacrées. Un Égyptien que vous connaissez qui est à ce moment-là en 2017 en exil en Turquie, Ouagdi Ronaïm, a qualifié le président tunisien de l'époque d'un homme qui allait contre l'islam. Donc il a takfirisé, si vous voulez. Il a dit qu'il allait contre l'islam et les principes sacrés de l'islam. Il a lancé un anathème contre lui. Il se trouve qu'El Azad a réagi aussi par la voix du wakil Abbas Shuman, le cher Abbas Shuman, qui a déclaré que les positions des autorités tunisiennes sur ces deux points allaient à l'encontre de la charia, que cela soit posé aux droits islamiques, aux versets coraniques et aux ahadis. Il a précisé que la question même de l'héritage était une question qui ne relevait pas de l'istihad, qu'elle ne dépendait pas ni des conditions de temps ni des conditions de lieu. Donc elle ne pouvait pas changer. Sur la question du mariage entre une musulmane et un non-musulman, il ne s'est pas appuyé ni sur le texte coranique. Pourquoi ? Une interprétation que l'on peut donner, c'est qu'il était difficile de dire que les chrétiens étaient des mouchtéquines. Si vous entendez Abbas Shuman dire ceci aujourd'hui, ça va poser un certain nombre de problèmes dans la société égyptienne. D'accord ? Alors que c'était l'argument qui était donné par les opposants tunisiens à ce projet. mais il a dit l'homme musulman, il respecte la femme non-musulmane alors que l'homme non-musulman ne respecte pas la femme musulmane. son argumentaire a été fondé sur cette idée-là, établissant ainsi une double inégalité entre musulmans et non-musulmans et entre hommes et femmes. Je conclue ma première partie. La question des mœurs, les questions de mœurs, sont des questions qui sont extrêmement sensibles et délicates. La semaine dernière, alors que je préparais cette conférence, j'ai lu la presse égyptienne et j'ai vu qu'au Parlement égyptien sur la question du statut personnel, il y avait précisément un débat là-dessus. Qu'est-ce qui s'oppose ? Qu'est-ce qui se joue ? Une conception libérale de la religion et une conception intégrale de la religion. La conception intégrale consiste à dire qu'il y a quelque chose qui est donné comme tel qui ne dépend pas du temps et de l'espace. Cependant, la conception intégrale peut se diviser ou se subdiviser en deux sous groupe, si vous voulez. Ceux qui disent on applique ici et maintenant tout de suite de manière intransigeante et ceux qui disent non, il faut appliquer de manière souple un certain nombre de prescriptions. Deuxième point de la réflexion, la question du nivane, la question du régime idéal. Je vais revenir un petit peu en arrière. Je sors de l'actualité, je reviens un peu en arrière. Je vous ai dit dans mon introduction que dans les années 50, au début des années 60, une fois que les puissances coloniales étaient repoussées, rejetées, alors ou par la négociation ou par la guerre, le cadre de la guerre d'Algérie est sans doute le cadre de la guerre la plus violente pour la décolonisation, eh bien, ces savants se sont dit il y a la possibilité maintenant de réaliser ce que l'on voulait faire avant la colonisation ou de le relancer, ce projet-là. Dans un pays un peu particulier qui est le Liban où les communautés des différentes confessions, il y en a 18 qui sont officiellement reconnues, s'établissent sous une forme d'équilibre, un équilibre en partie instable, en partie stable, il y a eu un échange extrêmement intéressant en 1965. D'un côté, vous aviez un abbé maronite du Hakim Moubalak, du Hakim Moubalak qui était un confrère d'un chèque sunnite qui a eu ensuite un rôle extrêmement important, la plus haute responsabilité au Liban, le chèque Sobhais Salah. Et Moubalak lui dit écoute, je pense que le temps, nous étions au milieu des années 60, je pense que le temps est venu pour que vous, musulmans, vous acceptiez le principe de la distinction entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Et un mois plus tard, le chèque Sobhais Salah lui a répondu l'islam din ou da'udat ou a'uqida ou a'uqida ou a'uqida ou a'uqida ou a'uqida ou a'uqida je traduis rapidement, l'islam est religion, état, doctrine ou foi et régime, système. C'est un ensemble complet. Sobhais Salah, ce n'est pas quelqu'un que l'on peut qualifier de Moutataref. Il est important ici de bien prendre conscience que c'est quelqu'un qui se considère lui-même et que beaucoup considèrent comme quelqu'un de l'islam al-a'uqida ou de l'islam médian si vous voulez, modéré. Mais vous voyez qu'au milieu des années 60, il dit la société islamique idéale ne peut être que musulmane complètement de manière englobante. Et c'est un peu cette idée-là qui a animé les savants d'Al-Azhar une douzaine d'années plus tard à la suite de deux grands congrès internationaux qui ont permis de faire venir des savants du monde entier, notamment des savants du sous-continent indien, en particulier Abu al-Ala et Maudoudi qui a publié plusieurs articles traduits dans Jadid al-Azhar et l'idée était de rédiger une constitution islamique pour les états qui se référaient à l'islam. Le grand imam de l'époque, le cher Abdelhalim Mahmoud qui a fait ses études à la Sorbonne qui était un soufi qui a fondé une association pour l'édition de sources mystiques et qui a été très intéressé par tout le discours de René Guénon contre la modernité occidentale a dit le moment est venu de repousser repousser tout le droit qui est venu de l'Europe repousser également les sciences qui, pendant la période coloniale, ont été imposées ou qui ont été acceptées dans une société comme la société égyptienne. et il a dit à ses pères le moment est venu d'essayer de rédiger une constitution islamique pour tous ceux qui, comme les Etats-Unis d'Amérique, accepteraient un texte commun et de proche en proche intégreraient des Etats-Unis musulmans, si vous voulez. Le contexte était favorable. Le contexte était favorable parce que l'intelligentsia musulmane libérale qui avait connu ses hautes eaux dans la première moitié du XXe siècle était disqualifiée, disqualifiée pour plusieurs motifs. Une partie des savants leur disait vous êtes ou vous avez été des collaborateurs, des colonisateurs. Le chef El-Bahou a écrit un livre pour dénoncer quelqu'un comme Taha Hussein en disant ceci. Ensuite, ces musulmans libéraux étaient contre tout régime autoritaire. Ils avaient une relative indifférence à l'égard des combats sociaux puisqu'ils appartenaient aux classes moyennes ou aux classes moyennes supérieures et sur eux pesait une suspicion religieuse. Ils n'étaient pas forcément considérés comme de bons musulmans. Ils avaient une suspicion sur leur islamité. si vous voulez. Quelles étaient les autres forces en présence ? Les Nassériens et puis dans les autres pays les Ba'assistes. Mais les Nassériens dans les années 70 ils sont eux aussi marginalisés par sa date lui-même mais aussi par une partie des échecs ou économiques et sociaux ou en politique étrangère la guerre de 67 et donc ils ne sont plus en position de force. les forces de gauche elles-mêmes ont été en partie disqualifiées parce qu'elles ont subi une repression des gouvernements successifs et parce qu'elles étaient contestées en tant que force de gauche par les hommes de religion. Il y avait donc et c'est ce que je voudrais vous montrer à la fin des années 70 un espace libre pour la Sahwa pour cette forme de réveil et non seulement il y avait cet espace libre pour un projet de société complet englobant mais en plus il y avait des moyens et ces moyens sont venus du Golfe. Si vous regardez les revenus de l'Arabie Saoudite entre 1971 et 1980 vous voyez une courbe comme ceci. et donc il y a eu énormément d'argent au service d'un projet d'une contre-proposition si vous voulez. Le roi Feysal qui est décédé en 75 qui a été assassiné en 75 était très engagé pour ce type de proposition-là. Ni monde libéral ni monde communiste à l'époque un quart de l'humanité était sous régime communiste il fallait proposer un projet spécifiquement islamique. Je reprends les termes de la constitution islamique de 78. J'en vois quatre qui sont importants. Le premier terme c'est il y a plus de 150 articles dans cette constitution que vous pouvez retrouver. Tout état islamique doit passer placé comme référence suprême Esharia et quand on a demandé au grand imam Abdel El-Mahmoud qu'est-ce que c'est que Esharia il a dit il a répondu c'est tout ce qu'il y a dans les manuels de Fekh. Donc c'était clair pour lui et Esharia c'était tout ça on ne devait rien rejeter. Ce qui signifie El-Hakam El-Islamiyya El-Hudud et donc toutes les peines qui sont liées au redoute bien sûr. Deuxième élément clé de cette constitution c'est le corps d'Al-Qada la magistrature qui comprend El-Ulema El-Fuqaha et El-Quda ils ont le rôle clé dans cette constitution ce sont eux qui l'ont rédigé dans cette constitution ils ont le rôle clé parce que ce sont eux qui transmettent Esharia El-Islamiyya ce sont eux qui interprètent Esharia El-Islamiyya et ce sont eux qui exercent la surveillance sur la bonne application de Esharia El-Islamiyya et donc de toutes les règles qui sont associées. Il y a un pouvoir à côté de El-Qada mais qui est un peu en dessous de El-Qada ce pouvoir c'est le pouvoir de El-Iman alors il aurait pu être appelé El-Khilafa Wali El-Amr mais dans la constitution c'est El-Iman et il a la responsabilité des forces intérieures des forces de l'armée il est chargé de la mise en oeuvre des prescriptions islamiques mais il n'est pas au dessus des savants parce que lui il n'interprète pas et surtout il ne peut jamais aller à l'encontre de El-Hakam El-Islamiyya ça c'est très clairement spécifié donc il est à un niveau inférieur enfin la base c'est El-Shah ou El-Amma les deux termes sont employés dans la constitution dont le rôle consiste à appliquer respecter obéir tout ce qui est prévu et promu par les Olamas le grand imam a accepté il a validé ce texte peu avant sa mort début 78 alors vous allez me dire nous sommes en 2019 que s'est-il passé depuis immédiatement il y a eu des divisions des divisions en partie en Égypte mais dans le monde majoritairement musulman et donc il faut faire intervenir ici de l'histoire politique ou politico-religieuse j'en vois qui était déjà adulte dans les années 70 au début de l'année 79 deux événements puis à la fin de l'année 79 un autre événement qui sont très importants le premier de ces événements c'est la révolution islamique iranienne la révolution islamique iranienne consiste avec l'initiative de Romeini à faire adopter dès le mois de mars un texte qui n'est pas celui qui a été prévu par les savants d'Al-Azhar dans ce texte la notion clé c'est « Willayat El-Fakir » et « Willayat El-Fakir » qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que le savant El-Fakir il a à la fois ce rôle de transmission de contrôle d'interprétation mais il a aussi le rôle de l'imam et donc il réunit en lui-même les deux rôles qui étaient distingués dans la constitution dont je vous ai parlé et en plus il interprète selon la tradition chiite vous devinez bien que même si le philosophe Hassan Hanafi en Égypte a fait passer un certain nombre de textes de Romeini dès ce moment-là et bien il y a eu une résistance de la part des olémas sunnites qui disaient non ce n'est pas possible nous ne pouvons pas accepter ça le deuxième événement c'est le traité de paix entre l'Égypte et Israël c'est le printemps 1979 vous allez me dire qu'est-ce que ça a à voir à faire et bien ça a à voir à faire que l'Égypte a été mis au banc de la lutte des états arabes d'une part et que le traité a été validé par une fatwa en Égypte mais qu'il y a beaucoup de savants en Égypte un peu mais surtout à l'extérieur de l'Égypte qui n'ont pas reconnu la validation de cet acte de paix donc il y a une division des savants sur la question du traité de paix avec Israël et puis à la fin de l'année 79 troisième événement important c'est une tentative de prise de la Mecque par des descendants des Irwans à ne pas confondre avec les frères musulmans mais des Irwans qui avaient aidé Abdelaziz Ben Seoud à rendre le pouvoir en 1925 1926 puis fonder le royaume d'Arabie Saoudite ils les avaient écartés avant de fonder le royaume d'Arabie Saoudite une partie de ces ériqués ont essayé de renverser la dynastie ils ne sont pas parvenus mais vous voyez qu'il y avait des divisions internes cependant les principes même qui a été fixé à la fin des années 70 nous les retrouvons dans plusieurs textes dans plusieurs textes et en particulier dans la déclaration sur les droits de l'homme en islam de 1990 qui a été adoptée au CAIR ici par les membres de l'organisation de la conférence islamique aujourd'hui organisation de la coopération islamique ce qui fait que certes il n'y avait pas de mise en application de ces principes mais cela restait en arrière plan comme un horizon si on va plus loin on s'aperçoit que les frères musulmans de l'époque étaient tout à fait en accord avec les termes de cette constitution ils l'ont même publié dans leur revue si on va plus loin on s'aperçoit que quelqu'un qui est dans la mouvance des frères musulmans et qui écrit un essai au début des années 90 Rachid Ranucci qui est le fondateur de ce qui est aujourd'hui le mouvement El Nahda il écrit cet ouvrage qui s'intitule Al-Khuryat Al-Ammah Fiddawla Al-Islamiyah Les libertés publiques dans l'état islamique voici ce qu'il écrit dans le gouvernement islamique adopté comme régime d'état la souveraineté ou l'ultime légitimité appartient à la charia et à la révélation considérée comme autorité supérieure à tout autre c'est à la lumière de ces préceptes que les juristes faisant oeuvre de jurisprudence opèrent à leur propre niveau de déduction de même que les magistrats en ce qui concerne les jugements qu'ils rendent plus que cela ce sont tous les organes de l'état qui puisent leur dynamisme dans le cadre de la charia et de ses orientations et de ses objectifs supérieurs El Maqasat il y avait donc ici un accord de cette mouvance que je qualifie d'intégrale qui dit on ne bouge pas on ne touche pas à ce corpus de référence ce corpus de texte en égypte la tension était forte elle était forte parce que précisément autour de la question du traité de paix avec israël autour de la question de la présidence de Anoua del Sadat lui-même un certain nombre de militants se sont extraits des irwanes muslimies ont fondé le groupe on fondait El Jamar de l'Islamia ou El Gamar de l'Islamia et ont perpétré une série d'attentats contre le président lui-même et puis ensuite contre des civils au cours des années 80 et des années 90 en gros jusqu'en 1997 le régime a adopté une double politique à leur égard première politique répression violente contre toute personne ou organisation qui était susceptible de porter atteinte au pouvoir lui-même les forces de sécurité intérieure les forces armées ont été mobilisées contre ça mais l'autre partie de la politique c'est une tolérance à géométrie variable envers ceux qui voulaient agir dans le domaine de l'éducation de la culture des services sociaux ce qui fait que les frères musulmans par exemple ont pu vous le savez investir les syndicats les corporations l'instruction publique et même l'institution d'Al-Azhar ils ont présenté en 2005 des candidats indépendants mais tout le monde savait qu'ils étaient reliés aux frères musulmans parmi ceux qui ont tiré la sonnette d'alarme une autorité en matière judiciaire le magistrat Mohamed Saïd el-Hashmawi Mohamed Saïd el-Hashmawi au tournant des années 90 80-90 a dit si vous voulez tout changer si vous voulez vraiment rejeter tout ce qui est venu de l'extérieur alors on va diviser le pays la charia ne nous y oblige pas nous pouvons très bien en tant que musulmans il parlait en tant que musulmans nous satisfaire de ce système qui est un système mixte en partie en référence à la charia mais de manière souple et en partie en référence à des codes qui sont effectivement des codes venus de l'Europe de l'Europe que ce soit la France la Suisse la Belgique ou autre les frères musulmans n'étaient pas d'accord avec ceci et en 2009 ils ont rédigé un mémorandum dont je vous lis un extrait c'est intéressant parce que nous sommes en 2009 il faut disent-ils ou disaient-ils libérer la patrie musulmane toutes ses parties de tous les pouvoirs non islamiques et aider les minorités musulmanes en tous lieux œuvrer en vue du rassemblement des musulmans jusqu'à ce qu'ils deviennent une Ummah unie le projet reste celui de la Ummah unie édifier l'état islamique donc on garde ce projet d'eddaoula qui exécute effectivement les préceptes de l'islam et ses enseignements qui les préserve à l'intérieur et qui se charge de leur promotion de leur transmission à l'extérieur la régénération de la Ummah c'est une préparation djihadiste pour constituer un front unique face aux envahisseurs aux dominants qui sont parmi les ennemis de Dieu pour aplanir le terrain en vue d'élever l'état islamique bien guidé on a donc dans ce texte des frères musulmans de 2009 ce mémorandum l'idée que il y a de l'islamique qui est pur et il y a ce qu'il y a de l'extérieur qui est dangereux et qu'il faut rejeter ce qui s'est passé ensuite vous le connaissez je ne vais pas revenir sur les événements de 2011 à 2013 la mise à l'écart des frères musulmans par une mobilisation populaire et ensuite par la force ils sont aujourd'hui en partie en prison ou en exil et au printemps dernier cette opposition très forte entre Al-Azad et les frères musulmans s'est traduite au printemps dernier par une déclaration du bureau des frères musulmans et une réponse de l'observatoire d'Al-Azad pour lutter contre l'extrémisme donc nous avons une division à l'heure actuelle entre les frères musulmans et Al-Azad alors que 40 ans plus tôt on partait d'un projet qui était relativement proche troisième et dernière partie s'il me reste un peu de temps vous me dites si je vous en ai la question de la méthode de l'approche de la manière d'appréhender les objets et notamment les objets du passé le principe qui sous-tend le discours de nombreux hommes de religion est celui selon lequel il existe un modèle dans le passé quelque chose d'idéal qu'il faut reproduire qu'il faudrait remettre au jour maintenant et ici mais la question qui se pose c'est avec quelles lunettes on regarde ce passé avec quelles lunettes on regarde ce modèle du passé je vais vous proposer quelques-unes des manières qui ont été adoptées ou par des intellectuels ou par des savants en tant que tels de regarder ce passé la première figure que je trouve intéressante et la figure de Abdel Rahman le Kawakibi donc je remonte un peu dans l'histoire à la fin du 19ème siècle Abdel Rahman le Kawakibi il vient du Cham et il s'établit et il s'établit en exil en Égypte parce qu'on y parle plus librement en Égypte que dans l'Empire Ottoman directement dirigé par Istanbul et il est très mobilisé contre El Istibdad contre l'oppression le despotisme il dit il y a un problème avec ce despotisme qu'il qualifie de politique alors même que ceux qui défendent le sultan disent que c'est une autorité religieuse aussi et politique le sultan parce qu'il est aussi calife donc on a un désaccord sur la lecture il propose de réfléchir sur la manière dont on peut renverser ou repousser ou mettre un terme à ce despotisme il s'interroge donc sur la manière dont les sociétés majoritairement chrétiennes sont devenues plus libres pour une partie d'entre elles elles n'ont plus à leur tête des despotes il regarde les Etats-Unis d'Amérique il regarde l'Empire d'Autriche il considère que l'Empire d'Autriche c'est un exemple intéressant il dit nous musulmans nous devons pouvoir également nous débarrasser de nos despotes mais nous nous devons le faire avec notre propre manière c'est-à-dire en insistant sur la dimension religieuse il se pose en même temps cette question comment se fait-il comment se fait-il qu'il y ait dans l'histoire de l'islam si je regarde je me place à la place de Kawakibi si vous permettez 13 siècles ou 14 siècles d'histoire autant de despotes quand il regarde quand il regarde cette histoire-là il dit il y a quelques exceptions de bons gouvernements les califes bien dirigés donc Abu Bakr Omar Othnan Ali et ensuite il en sauve trois Omar Ben Abdelaziz Muhtadi En dehors de ça dit-il il n'y a pas eu de bons dirigeants pour les sociétés musulmanes mais ça ne fait pas beaucoup sur toute l'histoire de l'islam ça fait même très peu alors comment expliquer ce phénomène-là il ne l'explique pas vraiment mais il dit c'est vers ces modèles-là qu'il faut nous retourner c'est vers là qu'il faut aller et dans le moment où il se trouve il voit qu'il y a les sociétés du monde vont ou bien vers le libéralisme politique philosophique économique ou bien vers le socialisme c'est le temps de la deuxième internationale et une mobilisation socialiste il dit peut-être le moment est là pour une troisième proposition qui est une proposition proprement islamique et donc il essaye de réfléchir là-dessus au moment où il parle où il s'exprime où il écrit vous savez qu'il est mort accidentellement peut-être empoisonné en tout cas lui il croit qu'il a été empoisonné par les services du sultan il y a un certain nombre de ses contemporains notamment qui sont venus du chame et qui en égypte parlent librement et qui disent non ça c'est pas la bonne solution parmi eux que Farahantoun Farahantoun qui réfléchit notamment sur le cas d'Ibn Roshd Averroes et qui publie Falsafa Ibn Roshd la philosophie d'Averroes dans lesquelles il essaye de repenser la philosophie d'Averroes appliquée à un régime politique qui serait favorable à tous y compris aux non-musulmans y compris dit-il aux non-croyants nous sommes au tout début du XXe siècle c'est pas aujourd'hui Rashid Arida qui vient de la même région que lui n'est pas du tout d'accord avec cette proposition et Rashid Arida demande à El-Eustez le Cheikh Mohamed Abdu d'apporter une réponse à Farahantoun et Mohamed Abdu le Cheikh Mohamed Abdu dans sa réponse dit je résume il n'est pas possible de séparer la religion et l'état de la même manière qu'il n'est pas possible de séparer l'esprit et le corps et Farahantoun lui dit mais l'état doit être là pour assurer la liberté de chacun pas pour ça et on a un désaccord qui ne s'est pas résolu si vous voulez Farahantoun je le précise pour ceux qui ne le savent pas n'était pas un musulman il était chrétien mais au début du XXe siècle il y avait la possibilité de ce débat public sur quel est le cadre politico-religieux ou politique que nous voulons deuxième rapport à l'histoire deuxième exemple de rapport à l'histoire c'est ce qui s'est passé autour de du chef Ali Abdelazek en 1924 l'assemblée nationale turque décide de manière unilatérale d'abolir le califat donc les turcs les députés turcs décident pour l'ensemble du monde musulman la suppression d'une institution la question se pose est-ce que nous allons restaurer un califat les uns disent oui mais qui sera le nouveau calife il y a un congrès au Caire il y a un congrès à la Mecque en 1926 mais auparavant plusieurs savants ou intellectuels ont réfléchi sur est-ce que nous avons véritablement besoin d'un califat et si oui sous quelle forme parmi ceux qui ont écrit là-dessus le cher Ali Abdelazek qui publie en 1925 El Islam ou Ousoul al-Hukm ceux qui connaissent un peu ce personnage cette figure de savant musulman savent qu'il a été que ses positions ont été condamnées par El Azar à l'époque je résume les sept propositions ou sept formes de condamnation vous ne pouvez pas faire de la loi islamique de la sharia une législation purement spirituelle qui n'ait aucun rapport avec le pouvoir politique vous ne pouvez pas réduire la question du djihad du prophète uniquement aux enjeux politiques ou religieux l'un ou l'autre c'est tout ensemble on ne peut pas séparer ici vous ne pouvez pas affirmer que le régime politique à l'époque du prophète était emprunt d'obscurité d'ambiguïté de confusion vous ne pouvez pas prétendre que la mission du prophète consistait à transmettre la loi l'exclusion de l'exercice du pouvoir à l'exclusion de l'exercice du pouvoir et de la mise en application de ses principes vous ne pouvez pas contester l'accord unanime des sahabas des compagnons du prophète quant à l'obligation d'instituer un imam ou un calife vous ne pouvez pas contester que la judicature soit une fonction légale impliquée par la loi islamique enfin vous ne pouvez pas soutenir que le gouvernement de Abu Bakr et les califes bien dirigées qui lui ont succédé étaient de type laïcs ou séculiers alors il y a eu des réfutations réfutations par des savants des thèses d'Ali Abdelazek parmi ceux qui ont réfuté Ali Abdelazek Mohamed Bakhid Al-Moudia Mohamed El-Tahir Ben-Achour Mohamed El-Khidr Hussain je ne vais pas développer tout ceci mais cela rejoignait l'argumentaire de l'Azard ce qui m'intéresse ce qui m'intéresse c'est que le conseil des grands olémas n'a pas accusé le cher Ali Abdelazek d'apostasie ils l'ont déchu de ce titre notamment de son titre de Alim et de ses fonctions associées d'enseignement et de judicature mais ils n'ont pas remis en question ceci alors j'avais une autre partie pour vous montrer comment chez ou bien les spécialistes du droit ou bien les savants entre le milieu des années 20 et les années 1970 on avait ou bien fait une proposition d'application intégrale c'est le cas chez Abdel Wahab Khalaf qui a publié fondement du droit musulman aperçu de l'histoire et de la législation islamique par opposition un spécialiste du droit formé en partie en France qui a dit nous allons essayer de prendre ici et prendre là d'essayer d'essayer de faire quelque chose d'une sorte de mixte adopté adapté de manière relativement souple l'héritage et ce spécialiste du droit est Abdel Razak el-Sanbouri qui a eu un rôle très très important pour le code pénal et différents codes pas simplement en Egypte mais il est allé également au Koweït et dans d'autres pays donc il a eu un rôle extrêmement important Sanhouri disait ceci dans les années 20 et les années 30 nous ne pouvons pas appliquer tel quel ce dont nous avons hérité il faudrait donc entreprendre il parle nous musulmans entreprendre un travail scientifique laborieux parce que ce droit hérité il n'est plus acceptable aujourd'hui et par les non musulmans qui en font des citoyens inférieurs et même par des musulmans qui dans la société moderne parle encore une fois au milieu des années 20 dans la société moderne n'applique plus ce qui est prévu ou ce qui a été prévu ou ce qui a été fixé il y a plus d'un millénaire nous avons ici quelque chose de très intéressant parce que cette question est la question que je vous ai posée ou que j'ai posée en première partie ce décalage entre la vie de la société et des prescriptions héritées je conclue au cours de la décennie 2010 les hommes de religion musulmans qui ont donc la charge de transmettre et d'expliquer ces règles ces prescriptions qu'ils estiment les plus proches du dessin divin selon la tradition qui est la leur ont été confrontés à plusieurs défis successifs premier défi la remise en question des autorités établies au moment du printemps arabe vous vous souvenez de la position d'Al-Azhar au tout début des manifestations face à l'autorité établie deuxième défi l'application littérale des préceptes qu'ils continuent à enseigner dans leurs universités ça c'est le défi qui a été posé par Daesh Daesh a mis en application par exemple l'esclavage et quand on leur dit non vous ne pouvez plus ils ont répondu mais vous continuez à l'enseigner dans vos facultés vous dites ce n'est plus applicable mais vous continuez à l'enseigner pourquoi on ne peut plus c'est ici et maintenant troisième défi ce sont des divisions entre autorités sunnites qui se disent en opposition au courant extrémiste regardez ce qui s'est passé à Grozny en Tchétchénie en août 2016 celui qui a fait le discours d'ouverture de cette assemblée de 200 savants sunnites dont le projet était de dire qui sont les sunnites était le grand imam d'Al-Aza Ahmed Taïe et puis à la fin de ce congrès il y a eu deux textes une fatwa en russe et un texte en arabe dans la fatwa en russe il était dit que clairement les wahhabites n'étaient pas des membres des sunnites dans le texte en arabe c'était dit implicitement on n'en parlait pas mais dans la fatwa en russe c'était dit clairement trois ans plus tard en mai 2019 ça fait beaucoup de bruit vous devinez bien que ce congrès a fait beaucoup de mouvements non seulement en Arabie Saoudite mais ailleurs aussi trois ans plus tard en mai 2019 au congrès de la Mecque il y avait le président de Tchétchénie qui était invité pour une partie des musulmans comment comprendre ça comment comprendre que en 2016 là on disqualifie les wahhabites et en 2019 on vient chez les wahhabites il y a un décalage ici une problématique l'opposition elle s'exprime d'une autre manière vous avez d'un côté l'union mondiale des savants musulmans dont je vous ai parlé fondée en 2004 et le conseil des sages musulmans fondé en 2014 et vous voyez que les déclarations des uns et des autres montrent qu'il y a une tension entre ces deux autorités vous avez le réseau des irwanis muslimines et vous avez le réseau des mu'minun bila hudud donc on a deux réseaux ici qui sur le plan notamment de la pensée s'affrontent par textes interposés enfin il y a cette question des mœurs alors le l'appel qui a été lancé au milieu des années 2010 Tajdid Qutab Dini s'inscrit dans ce moment de trouble et de crise je pense que nous pouvons parler d'une crise par rapport à un projet qui paraissait relativement clair et au fond cette crise pourrait être résumée par une question qui a été posée aux autorités religieuses et notamment aux autorités religieuses égyptiennes comment avez-vous pu ce sont des musulmans qui se sont exprimés comment avez-vous pu condamner à l'apostasie un intellectuel comme le soudanais Mahmoud Mohamed Taha ou bien dix ans plus tard Nasser Hamid Abu Zeyd et que vous n'avez pas pu le faire pour Abu Bakr el-Baghdadi cette question est une question absolument centrale même si Abu Bakr el-Baghdadi et Daesh ont été d'une manière ou d'une autre condamnés pour leur geste ils n'ont pas été mis hors de la communauté des musulmans contrairement à Nasser Hamid Abu Zeyd ça c'est une interrogation très profonde alors il y a des tentatives de la part de ces autorités religieuses d'ouvrir de nouvelles pistes le congrès de Marrakech en janvier 2016 avec la référence à Sahifat el-Médine le congrès de la Mecque dont je viens de vous parler en mai 2019 toujours avec une ouverture notamment vis-à-vis des non musulmans et en particulier vis-à-vis des chrétiens sont des pistes de recherche pour essayer de penser autre chose mais au moment où je vous parle nous ne savons pas quel est le courant qui l'emportera ni comment les musulmanes et les musulmans de différentes sociétés recevront leurs propos il est encore trop tôt pour écrire cette histoire je vous remercie merci 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 merci